Bonjour à tous, je suis Kevin de 1001 Hobbies, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo KESAKO, qu'est-ce qu'un jeu de rôle ? Vous avez toujours rêvé de combattre un dragon, de délivrer le monde de la menace d'un grand ancien, ou de côtoyer les plus grands samouraïs à la cour de l'Empereur ? Le jeu de rôle est fait pour vous. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va vous présenter ce qu'est un jeu de rôle en se servant de ses kits d'initiation à destination des débutants. Que vous connaissiez déjà ou non, Donjons et Dragons, peut-être de nom, vous êtes à la bonne porte pour découvrir ce loisir dont on parle de plus en plus. Je me baserai sur ces 3 kits d'initiation que vous pouvez retrouver sur le site de 1001obbies.fr. J'ai choisi ces 3 kits pour vous offrir un peu de diversité et vous permettre de mieux comprendre ce qu'il y a de commun à l'ensemble de ces jeux. Le jeu de rôle est apparu dans les années 70 aux Etats-Unis. Il s'agit d'un jeu de société au cours duquel les participants, rassemblés autour d'un joueur central, appelé généralement le maître du jeu ou MJ, vont raconter une histoire collective et interactive en faisant appel à leur imagination et à quelques dés. Il existe un nombre infini de façons de faire du jeu de rôle, mais nous nous contenterons aujourd'hui de comprendre une partie traditionnelle avec des joueurs et un MJ assis autour d'une table. Le MJ est un élément incontournable d'une partie de jeu de rôle. A l'instar d'un chef d'orchestre, c'est lui qui va initier la narration, planter le décor, décrire les scènes, incarner les second rôles et adapter son scénario en fonction des actions décrites par les joueurs. C'est une formidable activité qui se joue de 2 à 6 joueurs environ, mais là encore c'est à l'appréciation de chaque groupe de jeu. Au-delà, c'est souvent plus compliqué et ça limite le tour de parole de chacun. Pour jouer, c'est très simple, vous aurez besoin de dés, de fiches de personnages, de crayons et de gommes et c'est parti ! Tout se fait par le dialogue. On décrit, on échange, on réfléchit ensemble et on tente de trouver les solutions pour surmonter les défis proposés par l'EMJ. Ces kits d'initiation contiennent tout ce dont vous avez besoin pour jouer. Les dés, les scénarios, mais aussi les règles. On retrouve également les fiches de personnages ainsi que tout un tas d'accessoires pour aider l'EMJ et les joueurs. Alors à quoi servent ces dés ? En général, les dés vont servir à apporter une touche de hasard aux parties du jeu de rôle. Les dés vont donc intervenir lorsqu'on souhaite accomplir une action qui est un peu plus complexe qu'un geste de routine. S'asseoir n'est pas une action en soi particulièrement complexe et ne nécessite pas de jet de dés. Mais sauter par dessus un ravin en armure lourde quand on est poursuivi par des ennemis est une toute autre histoire. Les dés vont donc permettre de déterminer, en se basant sur les caractéristiques du personnage, si l'action est réussie ou non. Dans un jeu de rôle, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il y a des actions entreprises par les joueurs et des réactions. Il n'y a pas non plus de gagnant ou de perdant. Et l'EMJ n'est pas contre les joueurs, il est avec eux pour raconter la meilleure histoire possible. Parlons un peu maintenant de ces kits d'initiation. Donjons et Dragons, c'est du médiéval fantastique. Les héros sont des aventuriers qui cherchent à s'enrichir en explorant des donjons et en affrontant des créatures. Ce sont des aventures souvent épiques, faites de magie et de trésors. La Légende des Cinqs Anneaux, c'est un univers inspiré du Japon féodal et des mythologies asiatiques. On y incarne des samouraïs, des nobles guerriers au service de l'Empereur, dans un monde où les maux peuvent être plus mortels que l'acier. Ce sont des aventures très variées, du scénario d'enquête à de l'aventure pure et dure dans des royaumes maudits de l'outre-monde. Tels swam de loupes, ce sont les années 80 qui n'ont jamais existé. On y incarne des enfants dans un univers rétro-futuriste où la technologie très avancée a transformé le quotidien. On y trouve des robots, des vaisseaux volants, des accélérateurs de particules qui modifient l'espace-temps. Bref, c'est du fantastique technologique qui fait la barbelle à la découverte, à l'enquête et aux relations entre les joueurs. Trois systèmes de jeux, trois univers pour des heures de plaisir partagées. Quel que soit votre choix, partez à l'aventure dès maintenant avec ces kits d'initiation aux jeux de rôle que vous pouvez retrouver sur le site de mille1obies.fr. Je vous souhaite bonne aventure, bon jet de dés et à bientôt chez mille1obies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...